On parlait de The Rock avec Joe Rogan. Penses-tu que The Rock, il prend des stéroïdes? Ben là, s'il en prend pas... Qu'est-ce qu'il prend? C'est ça, là, t'sais. Ceux qui mangent bien du brocoli ou il y a quelque chose que je comprends pas, là. D'après moi, c'est le premier brocoli. Même Rogan, je comprends qu'il... Moi, je trippe sur tout ce qu'ils font, leur routine, les bains froids, le sauna, en même temps. Le GTO pis tout, moi, ouais. C'est ça, mais il faut que t'ailles l'horaire. Quand même, t'ailles les finances pour avoir accès à tout ça. C'est tant ça que je dis aux gens avec qui je parle de ça, c'est que oui, c'est bien beau de vouloir faire ça, mais justement, ça prend l'horaire qui te permet de faire ça, pis tu vas être capable de gérer tout ça. Pis il y a aussi le fait que, justement, il faut que t'ailles accès à tous ces trucs-là. Il faut que t'ailles l'argent financier, il faut que t'ailles le temps. Lui, c'est sûr, il est accompli pis son podcast, c'est parce qu'il était déjà connu dans le passé. C'est déjà une personnalité publique dans l'humour. Fait qu'il est parti de ça pis ça a explosé, là, mais... Ben, il est dans les milieux qu'il connaît le mieux, pis c'est là-dedans qu'il excelle. Fait que c'est sûr, certains qui... C'est un bon interviewer aussi, les questions qu'il pose. Les gars, ça fait 20 ans qu'il fait ça, pis ça fait 40 ans qu'il fait du jiu-jitsu, là, tu sais, je veux dire... C'est fou, là. Voir quelqu'un qui est mieux placé que ça, pis il y a une raison aussi. Pis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est justement, c'est complètement aux médias traditionnels. Ben, au pire, c'est-tu vrai qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est-tu les vraies choses? Mais au moins, ils explorent toutes les avenues, tout ce qui est possible, tout ce qui n'est pas possible. Pis après ça, t'es capable de faire comme, OK, ben, sur ce sujet-là, je me donne une idée que c'est ça qui s'est peut-être passé ou c'est de cette façon-là qu'on doit voir les choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup les podcasts, pis ils interviewent du monde, tu sais... Variés. Du monde varié, mais du monde que je trouve qui sont intéressants, pis c'est du monde qui, tu sais, des experts. Comme relativement, à des fois, vous, les experts qu'on se présentez, que tu fais comme... Tu seras un expert ou c'est quelqu'un qui est là, qu'il y a quelqu'un qui a dit de dire ça? Qui est payé. Qui est payé. Fait que, non, moi, c'est pour ça que j'aime bien, bien les podcasts. J'aime bien beaucoup aussi le Patrick, Bette, David. Oui, ben oui. Mais eux autres, tu sais, eux autres, c'est intense, là. Eux autres, c'est moins un peu... Mais lui, c'est encore plus politique. Eux autres, c'est vraiment axé sur la politique, mais des fois, ça fait du bien, là, l'entendre bâcher sur Biden et tout comme ça, tu sais. Fait que, non, ça, c'est cool. Mais ce qui est le fun de Patrick, puis aussi de Joe Hogan, c'est qu'il va interviewer autant les deux bords, tu sais. Ben, je me souviens de Patrick, il avait des entrevues, il a fait des entrevues pendant la pandémie. Il avait pris comme un fervent partisan du Parti communiste, par exemple, puis un autre fervent, genre, OK, plus capitaliste, oui. Fait que il prenait les deux points de vue, puis il mettait en mise en situation, puis il était respectueux des deux bords, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il est plus du penchant, tu sais, capitaliste, puis il essaie de comprendre un peu la mentalité communiste, tu sais, ou socialiste. Fait que c'était intéressant de savoir un peu le... C'est juste de prendre les deux idéals, tu sais, des deux bords finalement. Normalement, ça devrait tout le temps être ça. Puis là, tu sais, un rabbit hole, là, ce sujet-là. Oh oui, non, c'est sûr. On peut aller loin, mais... Oui. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés avec les médias traditionnels, parce que tu sais que t'en as un qui est gauche, t'en as un qui est droite. Comme un narratif, là. C'est ça. Fait que là, qui tu crois, t'es-tu plus droite, t'es-tu plus gauche? Tu sais que l'inverse va toujours dire le contraire de l'autre. Donc là, quelle idée est la bonne? Quelle nouvelle est la bonne? Tu sais, tu peux jamais, à cette heure, savoir vraiment qu'est-ce qui est quoi. Puis après, sur les réseaux sociaux, ben là, qu'est-ce qui est vraiment quoi? Fait que là, à cette heure, moi, je crois juste plus à rien. Puis c'est un peu ça que je disais tantôt. J'essaie juste de me faire une idée sur tout ce que les gens disent et selon les experts, qu'est-ce qu'eux, ils pensent. Puis là, après, je me dis, regarde, sur ça, je pense que c'est ça. Mais c'est facile d'être conspirationniste aussi, c'est-à-dire. Tu fais ta propre idée. Oui. Mais bref, on va… Parce que sinon, on peut faire un autre podcast juste sur ça. Mais on va revenir à toi, Vincent Bernier. Yes. Entrepreneur à succès depuis 20 ans. J'aimerais bien, j'aimerais bien avoir 30 et être entrepreneur à succès depuis 20 ans, mais non. Mais parle-moi de toi un peu, puis de ton entreprise, évidemment. Oui, ben, on part du début, mettons. Oui. Du début, moi, je me suis tout… En fait, tu sais, comme je te disais, Joe Rogan, The Rock, Elon Musk, il y a tous ces gens-là qui réussissent en affaires. Ça m'a toujours interpellé. J'ai tout le temps eu comme un genre d'admiration parce que c'est des gens qui sont dans une position qui n'a comme personne d'autre, qui est go, qui est comme eux. Ça fait que ça, ça m'a toujours attiré. Puis je me suis… Après l'école, je commençais à travailler dans la construction. Puis à partir de là, ben… OK. On a commencé, moi et mon… mes amis, à faire de la musique. Fait qu'on était déjà producteurs, on a fait de la production, on a mixé dans des clubs, on a mixé au Béchiclore, on a mixé une couple de places. Pendant environ trois ans, je dirais, à peu près. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à être sensibilisé au monde des affaires parce que c'est quand même… La musique, c'est quand même des affaires. C'est quand même de la business. Puis là, c'était d'aller chercher des contrats, d'aller signer des contrats, d'aller justement… Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des revenus qui rentrent, même si tu fais juste de la musique. Donc là, c'était la signature de contrat. Puis à partir de là, je me suis rendu compte qu'en affaires, si tu n'as pas de contact, même si tu es bon ou tu es meilleur que quelqu'un, ça se peut que tu rushes. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. On a, au fil du temps, réussi à prendre de l'avance puis de trouver des gens avec qui on peut travailler puis qui nous donnaient… qui nous ouvraient des portes justement à mixer ou à faire la musique dans différents endroits qui étaient peut-être plus renommés que ce qu'on faisait au début. Fait que j'ai comme eu ma première expérience là-dedans. À partir de là, à travers tout ce processus-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Fait que je commençais à m'intéresser à l'immobilier plus en plus que je vieillissais. Avec la construction, j'avais quand même un bon salaire. Donc, j'étais en mesure d'économiser quand même pas mal. Donc là, je m'en allais justement faire un investissement. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé un peu de faire du réseautage. Donc là, j'étais allé voir des conférences en immobilier. Je commençais les tutoriels en ligne et tout. Puis 2017, j'achetais justement un premier triplex. Après ça, deux mois après, j'avais un condo. Donc, j'avais comme tout fait en une shot. Puis à partir de là, je passais à la prochaine étape. Fait que là, j'avais d'autres projets qui rentraient. Je continuais à m'intéresser là-dessus. Puis là, je faisais encore beaucoup de réseautage parce que, comme je te disais, les contacts, le réseau, c'est quelque chose qui est super important en business. Puis c'était quand même pas facile parce que dans mon entourage personnel, je n'ai pas vraiment personne qui était soit dans l'immobilier, soit dans les affaires ou quelconque avait une entreprise, etc. où que je pouvais aller discuter, parler de mes projets. Bon, tu sais, j'ai goût de faire ça. Qu'est-ce que je devrais faire ou que je devrais aller? Donc, en tout cas, après avoir investi dans l'immobilier, bien, justement, je me suis intéressé à d'autres secteurs d'activité. Je me suis lancé en 2018, je pense, dans un cours de lancement d'entreprise parce que depuis que j'avais acheté mon immobilier, je voulais aller, justement, investir après ça dans le chalet locatif. OK. Parce qu'il y avait comme la mode, il y avait de plus en plus de monde qui achetait avec Airbnb des chalets. Puis, en tout cas, fait que là, explore le marché, fais des recherches un peu, découvre que, justement, il y a une opportunité aussi au niveau de la promotion des chalets immobiliers. Tu sais, il y avait beaucoup d'agences qui commencent à faire ça. Fait que là, je me suis dit, « Ah, mais je vais aller dans ce niche-là. » Fait que là, j'ai eu quelques contrats. Je faisais la promotion de certains chalets. En même temps, je faisais mon cours de lancement d'entreprise. Puis, un moment donné, à travers tout ça, parce que, vous, vous, pas, c'est dans le secteur touristique quand même. Fait que là, j'essayais de voir comment je peux faire la promotion de ce chalet-là, d'alentour de quelle activité et tout. Puis, tout ça me ramassait un moment donné à dire, « OK, mais comment les gens organisent leur week-end, leur soirée, leur journée en chalet, etc. » Puis, je faisais des recherches sur le web avec des plateformes pour être en mesure de trouver une solution, d'aider ces gens-là à organiser ou les envoyer vers le chalet où je faisais la promotion. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un besoin. Puis, avec le cours que je faisais en lancement d'une entreprise, ça t'aidait à, justement, de la recherche de marché, la création d'un modèle d'affaires, d'un plan d'affaires, la modélisation. Après ça, tout ce qui était les rondes de financement. Puis, à travers tout ça, justement, j'ai développé un projet qui était relié à ce que je faisais dans le chalet locatif. Tu sais, là, on parle beaucoup, mais je fais comme une ligne qui m'amène jusqu'où qu'on va. Puis, à partir de là, justement, je voulais faire une plateforme qui aidait, justement, les gens à organiser leur week-end ou organiser leur soirée ou leur semaine en chalet, etc. À la place de, tu sais, aller sur Airbnb, louer ton chalet, aller sur un autre site web, réserver une activité, aller sur un autre site web puis réserver une auto ou vice-versa. Tu sais, il y avait quand même beaucoup de sites web à faire pour organiser ou planifier un week-end complet. Donc, je me suis dit comment que je peux faire pour prendre ce service-là, mais de faciliter, justement, ce besoin-là ou ce service-là. Puis là, moi, je me suis lancé dans la mise en place d'une plateforme qui générait, justement, des activités ou des week-ends selon des activités, un hôtel, un chalet. Donc, ça construisait une activité ou un week-end par elle-même. Donc, la plateforme, je générais ça. Puis à partir de là, j'avais un prototype qui était intéressant. Donc là, je me suis dit, OK, mais comment que je peux faire passer ça à l'autre level? Parce qu'encore une fois, j'avais personne dans mon entourage qui faisait vraiment ça. La programmation, est-ce que tu faisais ça toi-même? Non, c'est ça. Comment tu faisais ça? Bien, en fait, c'est beaucoup de recherches avec qui je fais affaires. Puis là, c'est, ça n'a pas marché avec lui, t'en vas avec l'autre. Fait que, tu sais, beaucoup d'essais et erreurs. Puis là, justement, un moment donné, je me suis dit, OK, mais il faudrait peut-être que je trouve une façon de travailler avec des gens pour que ça soit structuré puis que je fasse ça, OK, il faut que je passe au next level puis au next level. Fait que je suis tombé un moment donné sur les incubateurs, les programmes accélérateurs. Je me suis dit, OK, bien, regarde, je vais essayer de mettre ma candidature. Fait que, tu sais, j'ai mis ma candidature à MTL Montréal parce que, comme ça, on était dans le secteur touristique. Fait que MTL Montréal, j'ai fait une couple d'incubateurs sur la Rive-Nord puis dans ce temps-là, j'étais sur la Rive-Nord. OK. Puis mon projet a été retenu sur, justement, un premier accélérateur sur la Rive-Nord à Terrebonne. Fait que j'ai fait un neuf mois puis là, mettons, pour se resituer dans le temps, c'était début 2019. OK. J'ai entamé, justement, tout ce process-là dans le premier incubateur. Puis là, on ne peut pas travailler tous les détails, mais en fait, on développait tout ça. On m'était rendu avec un bon prototype. J'avais passé au niveau des phases de développement, allé chercher des partenaires. J'avais quelques MRC en partenariat. Puis là, on rentrait comme dans le huitième mois en phase de financement. Donc là, on préparait tout, mais l'incubateur, ça a été intéressant parce que là, ça m'a permis de travailler avec des gens qui étaient dans ce milieu-là, des gens avec qui je pouvais parler, avec qui je pouvais brainstormer parce que j'étais tout le temps un peu tout seul. Dans ton environnement seul, 100 %. Ça aussi, c'est un défi quand tu es jeune, tu as l'affaire. Puis la seule chose que tu vois, c'est la fin, mais j'avais vraiment quelqu'un… Le processus. C'est ça. J'avais vraiment quelqu'un qui te montre exactement c'est quoi le processus. Puis c'est bien beau que j'avais vu le processus dans mon cours de lancement d'une entreprise, mais je n'avais pas vécu le processus. Ça fait que je n'avais comme pas l'expérience du processus. Puis ça, c'est un autre game. C'est vraiment pas la même chose. C'est bien beau le théorique puis le pratique en classe, mais quand tu arrives sur le terrain, c'est pas la même chose parce que tout le monde est dans le business pour faire du cash. Ça fait que lui, il ne donnera rien si toi, tu as besoin de ça. Ça fait que là, il faut que tu deales avec tout ça, avec tous les défis, avec tous les enjeux que ça apportait. Ce que tu apprends dans tes cours, c'est des notions puis des réalités qui sont vraies peut-être dans le présent, mais que quand tu vas être sur ton parcours actuel, c'est d'être des nouveautés, des nouvelles notions que tu es genre « Oh, wow, je n'ai pas appris ça. » C'est des nouvelles techniques genre qu'il faut appliquer que je ne savais pas comment ça fonctionnait puis là, tu le vis. Aussi, c'est ça. Une des choses aussi, c'est que oui, à chaque fois que tu rencontres un nouveau défi ou tu trappes le mur dans telle section de ton développement ou dans telle phase de développement, tu te dis « Comment ça ? » J'en ai parlé à plein de monde puis je n'avais personne qui me dit ça puis oui, ça fait partie de la game. Tout le monde apprend, évolue aussi dans les phases de développement, mais c'est sûr, c'est certain que d'avoir beaucoup de monde alentour de toi qui ont plein de compétences ou d'aptitudes différentes que tu sais sur lesquelles tu peux te confier puis qu'ils autres vont faire comme « Non, c'est pas là. » Moi, j'ai fait l'erreur qu'il y a plein de monde qui ont fait l'erreur. C'est ça, parce que c'est ça, c'est l'expérience. Si tu as du monde l'expérience alentour de toi à la place que tu perdes peut-être 6-9 mois sur quelque chose que normalement tu n'aurais pas dû faire parce que cette personne-là tu aurais dit « Non, non, fais pas ça, ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton temps, fais pas ça, vas-y de même. » Mais quand tu n'as pas ces gens-là alentour de toi, tu y vas. Puis toi, tu penses que ça marche puis que tu avances mais sans le savoir, tu te plantes puis tu te plantes puis tu te plantes puis tu te plantes. ça, c'est que là, la planète arrête au complet, incubateur, ferme les portes, secteur touristique, plante, ronde de financement, oublie ça, secteur touristique, personne ne veut toucher à ça. Les MRC aussi, il n'y avait plus personne qui était ouvert à faire de la collaboration parce qu'il n'y a personne qui savait où ça s'en allait. Fait que là, début 2020, pendant 6 mois, tout le monde est en maison, confinement. Fait que oui, il peut faire de la business mais pas vraiment. Fait que là, un moment donné, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que je décide finalement de dire, je vais prendre une pause sur ce projet-là parce que, un moment donné, si tu pédales dans le vide, ça ne t'amène nulle part. Et rien qui avance. On voyait clairement que le secteur touristique, ça ne s'en allait nulle part. On voyait que la pandémie, elle a duré un méchant bout. Fait que j'ai fait... Fait qu'à court terme, c'était juste pas intelligent de continuer puis d'attendre. Puis mettre de l'argent puis du temps. parce que là, je courais après, mais justement, après le monde puis le monde, regarde, même moi, tout est fermé. Je ne peux pas rien faire. J'ai comme dû prendre une décision puis qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis rassis puis j'ai regardé justement tout mon parcours qu'on vient juste de dénumérer. Puis là, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qui a pas fonctionné? Quelle décision que j'ai prise qui a pas fonctionné? Est-ce que j'aurais dû faire ça? J'aurais dû faire ça. Puis tu sais, j'avais aussi d'autres, toujours d'autres petits projets, des sites web, e-commerce. Il y avait plein de choses tout le temps qui roulaient un peu dans ma tête. Fait que là, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce que je devrais faire? Tu sais, comme il faut que je trouve vraiment un projet qui va me représenter, qui va pouvoir probablement, je trouve, répondre à qu'est-ce qui a pas fonctionné pour tout mon parcours. Puis tu sais, une des choses qui a été difficile comme qu'on parlait tantôt, c'est que j'ai pas personne autour de moi qui pouvait me conseiller. Même te comprendre à un certain point. Et en plus, surtout me comprendre parce que de comprendre un jeune entrepreneur quand t'as jamais été entrepreneur, t'as bien beau lui dire « Ah, ouais, c'est un beau projet. » Puis, OK, mais tu sais, c'est pas ça que moi, c'est pas ça que je l'entends. C'était comme, regarde, je vis tout ça. C'est vraiment tough, mais comme je sais pas quoi faire. Ben, eux, ils savent pas comment te conseiller non plus. Non, c'est ça. C'est ça, c'est pas contre ces personnes-là. C'est juste que d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a de l'expérience dans les affaires, c'est une méchante grosse différence. Ton réseau de contact, finalement, c'est de travailler. C'est vraiment le réseau de contact à travailler. Fait que c'est ça. Fait que là, dans la pandémie, ben, tu sais, le 2020 passe au complet. Il y a no way. Il y a pas grand-chose qui se passait là à part justement les sites web en ligne puis la vente en ligne. Fait que tu sais, je regardais ça puis là, un moment donné, je me suis dit, OK, ben, je vais développer justement un projet qui va venir répondre à ce type de besoin que moi, j'avais dans ce temps-là. Fait que surtout au niveau du réseau, mais aussi de quand j'avais un besoin, c'était où j'allais chercher ma solution. Comment je pouvais m'assurer que la personne avec qui je travaillais, c'était la bonne parce que, comme je le disais tantôt, tu sais, il y a bien du monde avec qui je travaillais puis qu'au début, j'étais comme, wow, ça va être malade avec eux autres, ça va être super. Puis après trois semaines, tu sais, ça marchait pas par toi. Fait que là, ça aussi, c'est comme, OK, mais comment que je sais que c'est la bonne personne avec qui travailler? Quand tu dis avec qui travailler, c'est des collaborateurs, bien oui, plus, admettons, tu sais, comme admettons au niveau du prototype. Oui, il y a plein de sections aux phases de développement dans mon prototype puis ça me prenait différentes, tu sais, firmes ou organisations ou agences avec qui travailler. Mais, tu sais, si encore une fois, tu as personne dans ce monde-là puis cette personne-là, elle t'explique quelque chose ou elle te propose quelque chose, bien moi, j'en ai pas vu d'autres, fait que moi, je pense que c'est super bon, tu sais, fait que j'étais tout le temps content puis j'étais comme, wow, ça va être parfait, on va se rendre là puis après trois semaines, c'était, mais ça, ça marche pas, mais tu sais, ça, c'est quand tu accumules toutes ces semaines-là puis ces mois-là dans tout ton processus d'affaires, mais, crème, t'as perdu du temps puis souvent, c'est beaucoup d'argent t'as perdu, c'est pas nécessairement t'as perdu parce que tu l'as investi, c'est le prix de l'expérience, mais financièrement parlant, t'en as perdu parce que ça n'a pas été bon au bout de la ligne. En tout cas, c'était vraiment de trouver quelque chose qui allait permettre à, moi, je regardais ce que moi, j'avais vécu, comme comment que je peux venir répondre aux points négatifs que j'avais dans mon processus d'expérience et de développement au niveau affaires, puis c'est vraiment ces deux points-là, c'est comment agrandir mon réseau puis après ça, comment trouver une façon de m'assurer que les gens avec qui je travaille, c'est les bonnes personnes, mais qu'ils soient aussi capables de venir répondre rapidement à mes enjeux parce que dans des phases de développement, mettons, comme si on prend la plateforme encore une fois, t'as tout le temps des échéanciers puis t'as tout le temps des steps, fait qu'il faut que tu passes au prochain niveau, mais t'as tout le temps besoin de quelqu'un qui va venir faire quelque chose parce que c'est impossible dans tous les business que tu mets sur pied qui est égal de tout faire. Fait que moi, j'étais vraiment axé sur le développement parce qu'au niveau programmation puis développement web, je suis pas là. Tes compétences sont pas là. Puis là, même si je veux aller chercher des compétences, des trucs comme ça, je chie mon sujet, mais je suis pas capable d'aller le faire à la plus grande échelle. Je pense que c'est important d'avoir tout, de toucher un peu à tous ces sujets-là puis d'avoir des connaissances générales, comme mettons quand ton comptable te parle puis de certaines notions, parfait, je comprends ce que tu veux me dire, on y va de l'avant, mais pas obligé d'être dans les détails comme au lui puis d'apprendre à 100%, mais au moins de comprendre, c'est la base. Après, tu délègues ou tu viens t'entourer des gens qui vont chercher cette expertise-là. Exact. Mais encore une fois, c'est ça, comment tu t'assures que ces gens-là, c'est les bonnes personnes? C'est les vrais experts. Puis que c'est ça, puis que ces gens, parce que tu sais, on sait très bien que de plus en plus, c'est assez facile d'avoir l'air de quelqu'un sans vraiment être quelqu'un. Oui, oui. Puis, mais c'est ça, comment tu t'assures que la personne avec qui tu travailles, c'est la même personne puis qu'elle va faire la bonne chose aussi. puis quand tu te recules puis que tu penses à ça, oui, dans le milieu des affaires, mais dans n'importe quoi dans la vie, tu ne sais jamais. À moins que quelqu'un te dise « Hey, regarde, comme tu as besoin de ça, moi, j'ai travaillé avec lui, je sais qu'est-ce qu'il a fait, vraiment comme va avec lui parce que je sais qu'il va te donner quelque chose de solide. Mais si tu n'as pas ça, comment tu le trouves? Faut que tu donnes des chances, tu donnes des tests. Puis tu sais, c'est ça que je faisais. Des fois, ça a bien été. Mais à la plupart du temps, c'était des expériences que je prenais de faire comme moi. Tu sais, comme ça n'a pas bien été. Pourquoi? En tout cas, fait que là, 2020 passe, 2021 justement, bien là, tu sais, moi, je suis quand même, tu sais, je suis dans la construction. Moi, je travaille quand même puis désélope ça. Puis là, justement, fin de pandémie, bien pas fin de pandémie, mais comme quand on a recommencé à travailler, je ne me souviens plus vraiment c'est quand, mais comme je pense aux trois quarts de 2020. Bien là, je commence à faire des jobs dans la construction, mais à l'extérieur. Quel genre de job que tu faisais, excuse-moi? Nous autres, moi, je suis électricien, mais on est dans le secteur industriel puis ça va faire cinq ans que je suis contre-maître. Fait que je fais certaines jobs, mais là, on a fait une job à Ottawa, après ça, on a fait une job à Rwanda, après ça, on a fait une job à Rivière-du-Loup. Fait que tu sais, je me suis promené, ça m'a permis, puis dans ce temps-là, j'avais comme rien là. Tu sais, j'avais comme pris un moment, parce que maintenant, il faut que tu te reconcentres ou tu te, comment ils disent, refocus, puis que tu fasses comme, bien, regarde, je vais prendre mon temps, je vais vraiment penser à mes affaires. Puis 2021, toute l'année 2021, je me suis justement, j'ai comme travaillé à travers tout ça, je me suis dit, OK, mais comment que je peux aller faire ça, comment je peux aller faire ça, puis j'ai parlé avec beaucoup de monde. Puis là, c'est à partir de là, je me suis vraiment de plus en plus impliqué sur LinkedIn. Fait que là, parler avec des gens d'affaires, fait que là, essayer d'avoir des petites rencontres aperçues par là, fait que là, je rencontrerais du monde, puis parler d'affaires, puis sans proposer de projet, sans rien dire, tu sais, tu sais, tu sais, moi, j'adore les gens d'affaires, fait que, tu sais, qu'est-ce que tu fais, comment que ça fonctionne, tu écoutes tes experts. En tout cas, fait que parler à beaucoup de monde, puis ça me ramenait toujours à ce qu'on parlait tantôt, justement, d'être capable de développer le bon réseau, donc d'entourer des personnes de confiance, des personnes qui sont là, qui vont pouvoir vraiment t'aider, mais aussi, justement, c'est après ça d'aller chercher les bonnes ressources, fait que, comment que tu fais pour après ça aller chercher les bonnes ressources, même si tu as du bon monde alentour de toi, parce que le bon monde alentour de toi, sont prêts à de répondre à tous tes besoins, tu sais, ils ne feront pas tout pour toi, fait que là, il faut quand même que tu ailles chercher ces gens-là, puis c'est à partir de là qu'on a développé le phénomène. 100%, c'est très cool, mais c'était une belle expiation, puis là, juste faire un point, tu sais, quand tu disais de faire des références, puis comment tu sais que la personne que tu réfères, c'est une bonne personne, bien, moi, ce que j'ai de la misère, ça m'est arrivé rarement, mais ça peut arriver à certaines personnes, quand vous recommandez quelqu'un que vous avez déjà fait en faire avec quelqu'un, puis que ça a bien fonctionné, qu'il a un bon rendu, là, vous référez cette personne-là, puis là, finalement, il n'a pas fait une bonne job, puis là, tu es comme, mais voyons, puis là, ça t'affecte toi, ça t'a référé, puis là, pour moi, il a fait une bonne job, mais là, ça a tombé, c'était dans un mauvais espace, peut-être qu'il était dans la roche, puis il n'a pas fait un bon service à la personne que tu as référé, right? Ça, c'est des choses incontrôlables, mais qui peuvent faire chier. Oui, mais là, je veux dire, il y a des grosses, grosses boîtes à travers le monde qui sont reconnues pour être des beasts, mais des fois, ils font de la merde, tu sais, je veux dire, ça, moi, ce n'est pas nécessairement de ça que je parle, c'est vraiment plus précis parce que, au niveau marketing, au niveau de développement à web, il y en a tellement, tout le monde dit qu'il est bon, tout le monde dit qu'il a fait ci, tu sais, c'est comme, OK, mais avec qui que je fais affaire? Je te donne un exemple concret, avant qu'on rencontre Diego, on a peut-être passé dix personnes, en tout cas personnellement, en montage vidéo puis ça ne marchait jamais, il y avait tout le temps quelque chose, manque de disponibilité, je ne sais pas moi, manque de compétence aussi en montage, tous des petits trucs de genre que, excuse-moi, ça ne marche pas, tu sais. On en a passé dix puis la dix personnes, ça a tombé une bonne personne, right? Bien, c'est ça, c'est que, mais tu sais, en même temps, si jamais tu serais peut-être capable dans un processus de dire, regarde, j'ai besoin de tel type de profil puis je veux telle personne qui, mais il y a certainement quelqu'un à un moment qui connaissait Diego puis qui, tu aurais peut-être pu te dire, mais regarde, lui, il est fiable. Fait que, passe pas tes dix, fais pas dix expériences qui vont finalement te donner de la merde à la place de ça, regarde, je connais quelqu'un, moi, qui a confiance puis que tu peux te fier, tu sais. Fait que, moi, c'est tout le temps ça qui, parce que les phases de développement ou les phases de recherche où tu as besoin d'un employé ou tu as besoin de quelque chose ou tu as besoin d'une ressource qui va venir répondre à ton besoin rapidement, mais tu as besoin de la bonne ressource. C'est bien beau de trouver des ressources, mais il faut que tu trouves la bonne ressource. Fait que, tu sais, puis c'est ça qui est important. Le bon fait avec toi. Oui, parce que dans toutes, toutes, toutes les activités de ta business, il n'y a pas une fois que tu vas dire, oh, c'est une ressource moyenne, mais je vais faire affaire avec. Mais non. Tu sais, toi, tu veux tout le temps la baisse, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça. Il faut trouver une manière d'amener, puis le projet, ce phénomène-là, c'est ça, c'est d'essayer de trouver une manière d'amener les bas de ressources aux PME, aux entrepreneurs, aux grosses firmes, aux organisations, aux BNL qui ont besoin, qui ont besoin soit pour des enjeux immédiats, donc, tu sais, admettons, justement, une ressource au niveau de RH, tu sais, un employé, etc., mais aussi, plus à long terme, c'est justement de voir, OK, mais, tu sais, toi, tu as une stratégie de croissance, tu as des phases de développement, tu es une PME qui est en transformation ou qui est en croissance, OK, mais vers où tu t'en vas, mettons, tu sais, OK, mais si on est capable de regarder ton développement, toutes tes phases, tes stratégies, tes jobs d'actifs à long terme, mais si on est capable de prévoir d'avance quel type de ressource que tu vas avoir besoin, mais, puis en plus, qu'on est capable de peut-être, justement, développer des partenariats avec les bonnes ressources pour que quand tu vas arriver là, parce qu'on a fait une analyse, on t'a projeté dans le futur, essayer de prévoir un peu et c'est quoi que tu vas rencontrer comme défi, bien, si on est capable justement après ça de dire, OK, mais garde, travaille, moi, je te mets en relation avec tel business ou tel film ou telle organisation qui a une solution pour toi, développe un partenariat avec eux, même si tu n'as pas besoin de faire affaire directement avec eux du jour au lendemain, mais si tu as les bonnes ressources alentour de toi pour quand tu vas arriver là, quand tu vas rencontrer ton défi ou ton enjeu, bien, tu fais comme, hey, regarde, j'ai besoin de toi, mais tu sais que en développant la relation stratégique ou la relation d'affaires avec ce partenariat-là, le partenaire-là qui t'a été proposé parce que la personne qui te le propose sait que c'est une compagnie qui offre des bons services puis qui est de confiance puis qui est, tu sais, tu es capable de développer quelque chose qui va te permettre que quand tu vas arriver dans cette situation-là, tu es prêt. puis moi, c'est ça que je, tu sais, pour revenir dans le passé, c'est ça que j'aimerais avoir dans toutes mes phases de développement, admettons, pour la plateforme numérique, c'est à chaque fois que j'aurais eu la bonne personne, mais à la place, sur une section de ma phase de développement, à la place de passer trois mois, j'aurais peut-être passé un mois et demi, 100%, fait qu'on aurait passé, fait que c'est du temps, c'est de l'argent, fait que là, mets-la à plus grande échelle pour des PME qui ont, admettons, entre 10 et 16 employés, puis que c'est une étape à la fois, mais si tu es tout le temps en train de chercher une ressource, parce que quand tu arrives à ton défi, là, tu es comme un peu dans la merde, parce que là, tu n'as personne, puis là, il faut que tu prennes comme la première qui arrive, puis là, la première qui arrive, bien, c'est certainement pas peut-être la meilleure, c'est ça, fait que là, tu te ramasses, puis là, tu recules, puis là, tu n'avances plus, puis tu recules, fait que tu sais, comment qu'on peut faire pour prévoir ces situations-là, fait que, encore une fois, c'est pour ça qu'on a, c'est pour ça que je crois fermement, suite à, surtout à notre première édition de rencontre d'enfants qu'on a faite en novembre, que les business, même s'ils sont, d'investir leur temps puis leur argent dans, de prévoir tout ça, même si, des fois, on a besoin d'une solution rapidement, c'est super important, c'est avec quelque chose, surtout dans, tu sais, la nouvelle tendance, c'est l'externalisation des départements, fait que là, il y a des départements que les business, ils prennent puis ils vont comme, ils gardent, moi, j'ai la place d'engager du monde qu'il faut que je forme, que je ne sais pas si c'est… Ah, tu vois, moi, j'ai entendu le contraire de ça. Le contraire de quoi? D'internaliser plus que d'externaliser. Fait que d'engager à l'interne plutôt que… Ben, ça va dépendre des domaines. Évidemment, oui, mais… Ça va dépendre des domaines. Ça, c'est sûr, mais il y a certains départements qui, c'est sûr, tu ne pourras pas externaliser parce que tu as le besoin à l'interne, mais c'est parce qu'il y a… Tu sais, avec la pénurie main-d'oeuvre, avec… Désolé, mais la jeune génération qui est peut-être moins travaillante, moins ponctuelle, tu sais, moins motivée. Moins loyale aussi. Aussi. Fait que là, tu te ramasses que là, tu formes, puis trois mois après, la personne est partie. Right. Tu sais, fait que… Puis ça, si on parle juste au niveau des gens à l'interne, fait que tu sais, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de PME qui font comme un gars à la place de faire tout ça. Je vais juste prendre ce département-là, m'a le switché à une ressource externe qui va être capable de me gérer, puis man, je vais payer par mois, mais je sais que cette personne-là elle est de confiance parce qu'elle a la rôle déjà. Fait que pas besoin de développer ton département à l'interne. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se développent, puis après ça, si on parle pas nécessairement des départements à l'interne, bien, chaque business a des enjeux, que ce soit name it, puis… Mais à la place de justement faire les travaux à l'interne, bien, ces gens-là vont faire comme, OK, mais regarde, moi, j'ai besoin de telle solution à l'immédiat, tu sais, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu travailles pour nous, boum, je t'engage, je viens répondre à mon besoin. Fait que tu sais, ça, c'est comme les deux tendances que moi, je me suis fait dire puis que j'ai vues. Ça fait sens. Mais je suis quand même curieux. Ben, c'est un agence, bien, c'est ça, c'était plus en marketing, comme les… peut-être que le coût est semblable, mais ça dépend de tes besoins, tu sais. J'avais entendu dire que genre pour les agences de marketing, pour certains comme mandat, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un en com qui va gérer les projets à l'intérieur, tu sais, de l'entreprise. Fait que si, c'est gérer le compte Instagram, gérer le compte Facebook, répondre aux courriels, répondre aux messages puis les storage, etc., c'est mieux d'avoir quelqu'un interne puis payer de l'heure, par exemple, tu sais, que d'engager une agence qui fait de la gestion de communautés. Mais tu sais, quand c'est des projets de plus envergure, dans la création de contenu ou l'établissement d'un podcast, par exemple, comme on fait ici dans le studio, c'est sûr que c'est plus concret, c'est plus spécialisé. Là, tu vas aller chercher quelqu'un d'autre. Fait que c'est du cas par cas puis oui. Ah, mais certainement. C'est vraiment là. Comme je te l'ai dit, c'est sûr, c'est du cas par cas là, mais tu sais, on ne rentrera pas dans les détails là, mais… C'est sûr, je pensais à ça, mais est-ce que tu connais le concept du gig economy? GIG, fait que gig, c'est des jobs, des job-in economy. Fait que de plus en plus, selon moi, avec les applications comme Uber Eats, puis pas selon moi, Fiverr, puis tout. Exactement, c'est ça. Fait que de plus en plus, je pense, les jeunes de notre génération puis les autres vont de plus en plus être à leur propre patron. Tu sais, à leur propre… Fait qu'ils vont avoir une opportunité d'emploi pour faire telle, telle chose. Mettons, dans un imprimier, on a besoin d'un imprimaire pour deux heures ou trois heures. C'est ça. Parfait, je sign up puis tu me payes, right? Mais je trouve que c'est tellement intéressant, il y a tellement plus d'opportunités puis de variabilité. Mais… C'est ça. C'est parce qu'après ça, tu sais, admettons, un directeur de business, lui, admettons, 50 kecs années, puis il est habitué depuis 30 ans de développer ses départements, d'aller former ses gens en interne. Puis là, il n'est plus capable d'avoir personne à l'intérieur. Il n'est plus capable de former parce que s'il forme, il paie l'argent, le gars ou la fille s'en vont après trois mois. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu continues-tu quand même à t'enfoncer dans la formation puis d'aller chercher des gens ou tu fais comme, OK, mais regarde, à la place, j'ai juste engagé une firme qui est spécialisée dans le département que moi, j'ai besoin. Puis même, moi, il donnait des contrats puis je vais le feeder en contrat puis lui, sa business, c'est ça. Il n'a pas le choix de donner un bon rendement puis s'il ne le donne pas, ça l'affecte lui personnellement. Exactement. Fait que tu sais, c'est un employé, ce n'est pas nécessairement la même chose. Il y a un autre job disponible. C'est ça, exact. Fait que moi, c'est vraiment là que je vois qu'il y a comme une mode qui tourne parce que justement, comme on vient de faire la réflexion, c'est ça. C'est comme, tu sais, quand tu donnes quelque chose dans la vie à quelqu'un puis cette personne-là, il faut qu'elle fasse les efforts pour avoir le gagne-pain de tout ça, bien c'est sûr qu'elle va essayer de te donner le meilleur service possible parce qu'elle, il faut qu'elle gagne sa vie avec qu'est-ce que toi, tu as besoin. Mais si c'est le contraire de dire, bon, regarde, viens en dedans puis fais tes heures puis fais comme tu veux puis vas-y comme... Bien la personne, elle, elle paye à l'heure même puis le reste, elle s'en fout un peu. Puis c'est un peu, je ne veux pas généraliser, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais la nouvelle mentalité, c'est un peu ça aussi. Je veux dire, les gens se disent, OK, mais pourquoi je serais dévoué à cette entité-là qui n'est pas nécessairement la mienne puis qui me paye de l'heure pendant que moi, je fais des heures, lui, en haut, il fait beaucoup d'argent. J'ai enrichi mon patron mais avec raison, c'est une réalité puis c'est vrai, si j'étais employé comme moi aussi, je pense que j'aurais peut-être un mindset-là malheureusement. il y a un switch, il y a clairement un switch puis moi-même, c'est sûr, c'est certain que c'est bien plus intéressant de te lever le matin pour travailler pour toi. Ben oui. Tu n'as plus moi puis c'est sûr que nos parents, ils arrivent, ils approchent la sous-antenne puis eux autres, ils se sont levés le matin puis allez, on a fait 40 heures puis c'est comme ça. Mais c'est la réalité. Mais la réalité est différente puis là, les gens se sont rendus compte que comme OK, bien moi, je fais mes heures mais j'ai de la misère surtout si t'as assez d'aller m'acheter une maison, j'ai de la misère d'aller à l'épicerie. Le coup de la vie, je ne suis pas mais aussi peut-être les patrons au niveau de la valorisation de leurs employés. Ah ben certainement. Je ne dénigre pas, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute des employés. Je veux dire que c'est quand même une réalité qu'il faut que tu prennes des décisions parce que là, nous, on parle business, on parle au niveau particulier, quelqu'un qui travaille ses heures puis je suis bien correct je veux dire, moi aussi, je fais mes heures dans la semaine puis tout le monde faut qu'il fasse son gamin. C'est juste que pour une business qui est en croissance et en transformation, ça lui prend des solutions qui fait comme ok ben regarde, eux autres sont de confiance, boum, regarde, moi je n'ai plus besoin de personne dans ce département-là, je suis content qu'il y ait un business que je sais qu'il va me donner un bon résultat, ça va peut-être me coûter un 10-15% de plus mais le 10-15%, je le perdais en formation puis à chaque fois que j'engageais quelqu'un. C'est vrai, en imprévue, regarde, c'est ça. Puis le 10-15% que tu payes de plus, c'est ton assurance de dire ok ben au moins je vais avoir un bon service parce que puis là, c'est là que vient le fait de, il faut après ça que tu sois capable de choisir tes bonnes ressources, tes bonnes solutions, tes bons partenaires, tu sais, fait que ça, c'est là que on voit que Phenomenal va être capable de répondre à ce besoin-là parce que, tu sais, nous, on peut se classer quand même ton conseil aux entreprises mais on ne rentrera pas à l'interne, on ne rentrera pas dans les stratégies, on ne rentrera pas nécessairement dans les conseils. Nous, ce qu'on fait, c'est que on s'assoit avec une business, si on parle, mettons, la promotion de valeurs fondamentales de Phenomenal, non juste les rencontres d'affaires mais à la base, c'est que nous, on veut travailler avec les PME puis on veut voir, OK, mais regarde, toi, ta stratégie, là, mettons, pour tes 5, 10, chaque année, c'est quoi? Vers où tu t'en vas? OK, OK, mais tu as des enjeux présentement. OK, c'est quoi tes enjeux? OK, c'est ça tes enjeux. OK, mais tu as-tu des objectifs avec tes stratégies vers où tu t'en vas? Tu t'es attaqué au marché, qu'est-ce que tu veux faire? Puis dans le fond, on va discuter avec eux, on va aller chercher ces informations-là. Puis après ça, on va faire une analyse à l'interne. Puis là, on fait une analyse de toute cette situation-là. OK, mais ça va dans cette direction-là, on va attaquer un nouveau marché, ça prendrait quoi, quel genre de solution qu'ils n'ont pas à l'interne qu'ils devraient peut-être être utilisées à l'externe, comment on peut externaliser des différents départements. Puis là, après ça, on va faire une recherche sur le marché. Puis là, on va dire, OK, mais tu sais, je ne sais pas, on reste encore dans le développer un nouveau marché. Mettons, tu es à Montréal, tu veux développer un nouveau marché à Québec. OK, mais de quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu sais, tu as besoin de transport logistique, tu as besoin d'ici, tu as besoin de ça. OK, fait que nous autres, on va aller chercher sur le marché différentes, mettons, entreprises ou organisations en transport logistique. Bien là, OK, mais on va les contacter, on va dire, OK, mais tu sais, comment tu fonctionnes? Tu sais, mettons, j'ai une entreprise de telle grosseur veut envoyer tel type de produit à telle fois par mois. Bien OK, mais normalement, ça coûte combien? Fait que là, nous autres, on va tous prendre cette formation-là. Fait qu'on va tous aller chercher ce qui est disponible. Puis là, on va revenir vers notre client et on va dire, regarde, si tu veux t'en aller vers là, comme qu'est-ce qu'on vient de discuter, mais moi, je te conseille de rencontrer ces business-là puis de créer des relations d'affaires parce que soit à court terme, tu as besoin d'eux on a vu qu'à long terme, tu vas certainement avoir besoin d'eux. Fait que tu sais, nous, qu'est-ce qu'on fait après ça? On va dire, regarde, voici les informations, voici comment ils fonctionnent, avec qui tu veux travailler, qui t'aimerais rencontrer. Fait que là, après ça, on va travailler avec notre client puis avec les fournisseurs qu'on est allé discuter ou qu'on a fait de la prospection. On va organiser comme une rencontre, une journée de rencontre d'affaires puis on va justement faire rencontrer tous ces business-là avec notre client. Très cool. Fait que là, notre client va faire, OK, il va les rencontrer, il va discuter, mais regarde, tu sais, comme dans deux ans. Ça, c'est ton concept d'événement, rencontre d'affaires ou c'est un autre volet que tu parles? Non, mais ça, comme je te l'ai dit, c'est la proposition fondamentale de Phénoménat. Parce que nous, en fait, c'est ça, c'est que là, oui, on a commencé par nos rencontres d'affaires, volets, marketing, c'était plus intéressant, mais on a un service qui est personnalisé pour une PME directement. Fait que ça, qu'est-ce que je viens d'expliquer ça, c'est vraiment notre service de base. Ah oui, 100%. Mais après ça, les rencontres d'affaires, c'est qu'on prend ce modèle-là puis on fait juste le mettre à plus grande échelle. C'est ça. Fait qu'à la place de travailler avec une PME, de dire, OK, c'est quoi tes besoins puis c'est quoi tes enjeux qui s'en viennent, bien après ça, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, mais regarde, on a des thématiques. Nos thématiques, c'est quoi? Bien, c'est des regroupements d'enjeux ou des objectifs ou des projets bien spécifiques. Comme un exemple, tu sais, admettons, nos rencontres d'affaires qui s'en viennent en 2024, on va faire, notre premier, ça va être transformation numérique et innovation. OK. Fait que là, ça, c'est comme la grosse thématique puis à travers cette thématique-là, bien on va chercher comme 18 à 20 solutions uniques. Donc, name it, mais toutes des solutions qui sont différentes. Donc, on va avoir un prestataire de service, donc une firme, une organisation, une entreprise qui offre une solution puis ils vont avoir un espace privé dans la salle, semi-privé parce qu'il n'y aura pas des portes, mais c'est des espaces lounge privés. Puis après ça, on va aller chercher les PME. Fait qu'on va aller chercher des PME qui, eux, ont des projets de transformation numérique ou sont en innovation, ils ont des projets de recherche et développement et tout. Puis on va les amener justement dans la rencontre d'affaires à travers une soirée puis on va dire, regarde, tu vas aller rencontrer tous tes prestataires de service. Fait que tu vas aller rencontrer plein de solutions avec lesquelles tu vas pouvoir développer des partenariats qui vont pouvoir t'aider dans ta croissance. Mais de l'autre côté, ici, au niveau des prestataires de service, on leur dit, mais regardez, vous êtes en mesure de développer votre clientèle parce que nous, de l'autre côté, on vous amène des PME qui ont besoin d'une solution comme la vôtre. Fait que dans le fond, l'objectif avec les rencontres d'affaires, c'est vraiment d'améliorer ou je pourrais dire d'optimiser le retour sur l'investissement. C'est sûr, gagnant des deux côtés et l'objectif, c'est de créer des résultats parce que comme je disais tant d'autres, j'ai fait quand même beaucoup de réseautage et sans dire que le réseautage n'a pas sa place, moi, c'est correct, il y a besoin de tout dans la vie mais moi, ce que je n'aime pas dans la vie, c'est un peu perdre mon temps et que ce soit un peu superficiel et qu'est-ce que j'ai trouvé aussi au niveau du réseautage, c'est que c'est un peu dédié au hasard de qui que je vais rencontrer et je m'en vais là, c'est bien cool on va parler du monde d'affaires mais qui ne va pas faire du réseautage pour trouver quelqu'un qui peut répondre à son besoin ou l'aider dans sa business? Tout le monde fait du réseautage pour ça mais quand tu sors de ta soirée de réseautage, tu trouves quelqu'un qui va t'aider? Ça c'est l'enjeu numéro un je crois des gens qui veulent starter leur business puis qui disent OK, il faut que je fasse du réseautage tout le monde m'a dit de faire du réseautage donc là, tu fais toutes les actives du réseautage tu passes 15 heures puis tu n'as aucun lead parce que tu n'es pas présenté aux bonnes personnes Pas aux bonnes personnes mais en même temps le réseautage traditionnel a quand même ses embûches quelqu'un qui n'a pas nécessairement des aptitudes sociales très élevées mais tu ne peux plus gêner ne fais pas les approches c'est moins attirant peut-être justement combativement à nos rencontres d'affaires c'est du speed dating d'affaires la PME chaque PME une rencontre avec chaque prestataire de service c'est des rencontres de 15 minutes tu es vraiment comme un guide tu as comme une structure finalement qu'on va te présenter à telle personne prends le moment c'est pas tu n'es pas non, non non non, exact nous c'est très 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 structuré c'est privé on sélectionne chacun des participants très cool on n'a pas de billetterie en ligne ouverte fait que là nous c'est on va c'est nous on va chercher les participants on va dire regarde tu es une PME tu es dans tel domaine normalement tu as tel tel enjeu tu t'en vas vers là on sait que tu vas certainement avoir besoin de te mettre à la transformation numérique il va falloir que tu innoves un peu dans tes produits regarde on va avoir 18 PME ou entreprises ou firmes ou whatever qui ont des solutions pour cette thématique ces enjeux tu vas-tu venir les rencontrer en temps et en investissement c'est super bon parce que tu rencontres 18 dans une soirée puis qu'est-ce qui a été cool c'est que dans notre première édition qu'on a faite en début novembre c'était ça aussi le défi dans la dernière année c'était d'être capable de prouver que le concept donnait des résultats parce que combativement justement du réseautage traditionnel que tu vends des billets puis les résultats c'est plus les gens qui sont là le nombre de personnes mais nous les résultats qu'on voulait aller chercher c'était comme ok mais la PME que j'ai mis en relation avec le prestataire de service ça a-tu donné quelque chose parce que nous on veut s'assurer que le prestataire de service soit capable de donner une bonne solution à notre PME mais que la PME soit en mesure de travailler avec le prestataire de service fait qu'on a été capable de prouver ça tu veux-tu me parler un petit peu de ces résultats-là un peu les pourcentages c'est drôle j'en ai mis tantôt mais tu sais je pense qu'on est à 37% de gens de PME et prestataire de service qui ont entamé une collaboration lors de la soirée bon c'est tu le dis ah ok fait que ouais fait que c'est 37% à peu près mais il y a aussi tu sais je te dirais c'est quasiment 95% des gens qui ont fait que les rencontres speed dating qui étaient organisées sur une plateforme web etc qu'il y avait une équipe qui était là qui s'assurait que tu étais à la bonne place au bon moment ben ça 45% de nos participants ont trouvé ça unique wow fait que tu sais ça nous a donné comme un un peu d'énergie pour dire ok ben tu sais on tient quelqu'un quelque chose qui est différent un petit peu puis après ça il y a aussi on a on a on a deux business qui ont signé des contrats sur place wow on a deux PME qui ont signé des contrats avec les prestataires de service parce que la première édition nous autres c'était sur la protection puis la sécurité des actifs fait qu'on était tous dans ce qui était cybersécurité ressources ressources humaines tout ce qui était stratégie financière fait que ça c'était super cool puis d'autres puis après ça c'est tu sais je pense il y en a 86% à peu près qui ont découvert des nouvelles opportunités d'affaires fait que tu sais c'est les bonnes stats mais là tu sais on était dans plus petite échelle on a fait vraiment une rencontre d'affaires on était 45 ah 45 c'est quoi ton objectif pour le prochain 80 ok parfait en fait c'est qu'on va chercher 18 prestataires de service donc 18 solutions ok fait qu'on va avoir 18 solutions bien uniques qui sont toutes différentes on s'entend il n'y aurait pas 15 non c'est ça ça fait qu'il y a pas de compétition fait que le prestataires de service qui est là il est tout seul à offrir ça ça fait que ça donne un peu aussi un niveau d'exclusivité puis après ça on va chercher 18 PME parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui est complexe aussi dans l'organisation de ces rencontres là c'est qu'on veut dans une plage horaire pas trop longue de créer toutes les rencontres de 15 minutes donc là on a 18 rencontres de 15 minutes à faire dans une plage horaire avec des breaks de 5 minutes c'est quand même c'est quand même des soirées qui vont durer un bon 6 heures ok mais c'est des soirées qui sont dynamiques on va avoir des prestataires de service on les appelle les premium eux vont pouvoir aussi faire des mini conférences fait qu'on va avoir des mini conférences on laisse pas tomber les conférences mais tu sais dans une section de la salle on va avoir vraiment nos rencontres de speed dating d'affaires fait que 15 minutes 5 minutes de break un autre 15 minutes 5 minutes de break un autre 15 minutes fait que ça roule les gens sont là pour faire de la business tu sais c'est une rencontre d'affaires c'est pas nécessairement comme je dis souvent un événement c'est pas un c'est pas un happening c'est ça c'est pas un happening c'est un moment d'affaires ok il y a le podcast fait que les prestataires de service vont être là pour ils vont avoir des capsules de 15 minutes aussi au niveau du podcast fait que tu sais il y a plein il y a plein de moi j'ai comme réuni tous les aspects qui fait que sur le retour sur l'investissement c'est le plus optimal possible 100% mais là c'est sûr on va en faire un autre un autre fait que là tu sais on a mars fin mars fin avril fin mai ok ça c'est nos 3 premiers en 2024 puis on est en train de regarder pour juin ou fin juin début juillet pour faire un gros mais qui va qui va réunir les 3 thématiques fait que là on va se ramasser peut-être un 150% genre de fin de semaine si tu veux faire ça mais on veut toujours rester dans le dans le même concept qui est du speed dating d'affaires fait qu'on s'en va pas dans du salon tu sais il faut rester dans le concept qui est en soi quelque peu ouais parce que petit mais à un certain niveau tu sais mettons tu te capes à 150 mais c'est pas du 300 400 puis maximiser les gens tu sais c'est parce qu'un moment donné tu sais on veut rester dans le privé puis quand je dis privé ce que tu disais c'est que nous en tout temps on veut cibler puis on veut sélectionner les gens qui vont être là parce que c'est la seule façon qu'on est capable d'avoir un contrôle sur les résultats qu'on va être capable de créer puis ça aussi ça va être une méga différence dans le déroulement le retour sur l'investissement de chacun des participants à cause que justement nous à l'interne avant même l'événement c'est comme si on faisait le réseautage pour tous les participants qui vont être là tu sais fait que combativement d'arriver dans une soirée puis qu'il faut que tu rencontres du monde et que tu entends les discussions et que tu vois si tu es en mesure peut-être de travailler avec ces gens-là mais nous autres on l'a tout fait à l'interne avant c'est ça fait qu'en gros c'est pas mal ça fait qu'on est excité puis tout ce processus-là le pré-événementiel ça doit être assez lourd quand même pour trouver un bon fit entre PME et prestataire de service oui ben là tu vois c'est ça c'est que moi dans la première édition ben tu sais tu vois moi aussi je suis une celle de PME fait que moi aussi je suis encore en train de découvrir des nouvelles solutions puis de m'assurer de travailler avec les bonnes personnes fait que tu sais tout ce processus-là m'a amené vers là puis là justement au niveau des ventes ben qu'est-ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de monde qui était là la première édition parce qu'ils trouvaient le concept intéressant mais ils voulaient le vivre ok mais tu sais c'est quoi tu fais exactement puis il y avait il y avait des gens qui étaient là puis qu'à partir de ce moment-là ben là on a commencé à travailler ensemble parce que là on fait comme un hockey comme ok là je veux travailler avec toi je trouve ça vraiment cool et whatever fait que là on a une bonne équipe en vente fait que dans le fond moi qu'est-ce qu'on fait à l'interne avec mon cousin avec les gens avec qui je travaille c'est que là on fait des listes fait que là on va filtrer des PME de la grande région de Montréal qui sont dans certains domaines qui fit dans nos caractéristiques de sélection fait que tu sais on va tout aller chercher ça puis après ça on va avoir notre équipe qui va faire des appels on va communiquer avec ces gens-là on va dire regarde justement on va avoir tel genre de solution c'est le seul forfait qu'on te propose etc parce qu'en fait comme on dit il faut les sélectionner mais pour les sélectionner il faut les filtrer fait qu'on va aller on va communiquer avec ces gens-là au courant là on est au début de l'année 2024 qu'on va commencer mais d'ici la fin de 2023 je vais annoncer les trois premières soirées puis on va aussi entamer notre phase justement de services personnalisés fait que là on va commencer à développer ça on va trouver des PME avec qui travailler on va offrir peut-être justement des premiers forfaits relativement pas chers pour essayer justement de prouver qu'est-ce qu'on est capable de faire parce que marcher au résultat dans la vie je trouve que c'est la meilleure façon de prouver qu'est-ce qu'on est capable de faire relativement demander l'extrême et de juste s'appuyer sur qu'est-ce qu'on a demandé mais bon fait qu'en gros ça ressemble à ça très cool j'aimerais avoir ton opinion sur avec la pandémie ça a relevé un peu le besoin de faire des événements à distance est-ce que tu sais quelque chose qui pourrait t'intéresser de faire des variations à distance ou des modes hybrides peut-être je te dirais c'est que là on a comme pas on l'a fait une fois là dans le fond c'est de le faire souvent de voir comment ça va se passer parce qu'on va quand même justement faire encore mais je te dirais que là déjà dans la complexité de tout la logistique la recherche des participants de s'assurer que toutes les rencontres se font il y a le podcast il y a les mini conférences il va y avoir du stock qui va se passer fait que là après ça comment rentrer le virtuel là-dedans là en même temps à qui je vends le virtuel si on reste dans l'exclusif je ne dis pas non c'est juste dans les premières fois je ne suis pas je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt à ça encore une fois la logistique oui il y a un travail à faire là par contre c'est un concept que nous on va reproduire on a le même mobilier on a le même style de salle nous autres c'est plus la qualité des gens qui vont être là puis les résultats qu'on va créer nous autres c'est vraiment ça le focus fait que si après on voit que au niveau virtuel on est capable d'aller créer plus de résultats pour que soit les gens qui sont là ou soit le monde qui sont à la maison on va trouver une façon mais là j'étais avec mon cousin justement dimanche comme je t'ai dit au début je me voyais tout le temps 20 ans plus loin dans ma tête dans tous les projets que j'avais c'est bon de rêver mais plus en plus que j'ai eu plus en plus que je focus sur une mini étape une autre mini étape puis une autre mini étape puis c'est ce qu'on disait dimanche c'est bien beau penser tout de suite à juin aux gros événements qu'on va faire puis ça va être fou puis tout de suite mais non non ok attends c'est mars on commence par mars un événement à la fois parce que la clé aussi dans tout ça puis de vraiment qu'est-ce que j'ai appris puis si on peut tout le monde va peut-être se sentir un peu concerné c'est la patience c'est comme la chose la plus importante puis moi c'est mon pire défaut je suis ultra impatient sur les résultats comme je veux tout de suite arriver au résultat mais en vieillissant je suis comme fait mais pareil on dit ça toute ma vie mais là je commence à comprendre pourquoi qu'il me disait ça mais c'est ça fait qu'il a une étape à la fois je ne te dis pas que la virtuelle ce n'est pas possible mais on va commencer par là oui puis je pense qu'on est dans l'événementiel surtout c'est le côté humain qui est intéressant la distance peut-être une plus-value pour des gens qui sont vraiment très loin qui n'ont pas accès physiquement mais encore là c'est quoi la plus-value d'offrir ça c'est quoi puis ça on n'en a pas parlé mais si on va dans le futur l'objectif nous autres on ne veut pas faire un événement par année nous avons l'objectif c'est vraiment faire des séries d'événements parce que ça aussi si on rentre un peu dans le passé de ce que je disais au niveau du réseautage que je faisais les gros événements que je voulais aller comme C2 Montréal des trucs comme ça c'est toute la journée moi journée je ne peux pas y aller puis c'est une fois par année si tu ne peux pas y aller une fois par année tu ne peux pas y aller ça aussi ça me t'appelait c'est une heure je suis comme ok mais crime comment ça ok mais si on fait une séries ça donne plus de chances à plus de monde d'y aller après ça c'est comme ok mais C2 Montréal c'est à Montréal les gens de Québec il faut qu'ils descendent à Montréal pour aller voir ok mais il n'y en a pas à Montréal il n'y en a pas à Québec nous autres l'objectif c'est-à-dire on va faire une séries à Montréal après ça on va aller faire à Québec tu touches à différentes régions c'est ça l'objectif c'est ça les écosystèmes entre bien en arrière c'est de dire ok mais comment on peut bonifier tout qu'est-ce qui existe comment on peut aider tous ces réseaux-là à développer comme je te dis ça c'est des phases dans le futur où que justement on voit ce serait ça Montréal Québec après ça Trois-Rivières c'est trois séries qui roulent tout le temps c'est des séries qui roulent tout le temps à travers toutes ces régions-là l'objectif de les rencontres d'affaires c'est ça puis l'objectif finaux c'est vraiment j'adorerais Montréal d'avoir justement une firme ou d'une agence avec un bureau à Montréal puis d'être capable de travailler à l'année longue avec des PME puis de les aider justement à trouver les bonnes solutions développer des bons partenariats fait que tu sais à long terme c'est vraiment c'est ça ton but pour clore l'entrevue j'avais deux questions à toi à te poser simplement un conseil que tu aimerais donner un jeune encore plus jeune que toi qui aimerait se lancer en événementiel mais parce qu'en événementiel il y a tellement d'entreprises aussi qui se lancent dans ce domaine-là comment apporter de la plus-value dans ce domaine-là en fait ben tu sais je pense ça revient toujours pas mal au même il faut toujours que tu trouves un besoin moi j'ai été chanceux ben chanceux c'est une chance c'est une malchance mais j'ai trouvé le besoin que je voulais combler avec l'expérience que j'ai eu dans tout mon parcours je me compte chanceux à ce niveau-là tu sais c'est toujours bon d'avoir une bonne idée mais si ton idée répond pas à un besoin criant ou un besoin que tu sais qu'il y a du besoin c'est plutôt difficile pis après ça ben comme je disais tantôt c'est la patience faut vraiment 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 que t'apprennes moi j'aurais aimé ça être de plus en plus patient quand j'étais jeune tu sais c'est vraiment étape par étape focus sur ton étape pis focus sur ton autre étape c'est sûr faut que tu vois à long terme faut toujours que tu vois à long terme mais si tu vois juste à long terme pis tu focus pas sur les mini-étapes tu y arriveras jamais fait que moi c'est comme le plus gros conseil je trouve que je donnerais c'est ça c'est la patience faut vraiment que tu sois patient faut que tu sois focus sur toutes les bonnes étapes que tu as à faire j'aime vraiment ça dernière question celle-là tu peux prendre le temps un petit peu un petit peu plus deep ouais simplement on va parler de l'impact que tu vas avoir sur la société comme avec l'argent ou bon bon monétairement comment tu veux réinvestir dans notre société est-ce qu'il y a un aspect que tu veux aider que ce soit communautairement donc un peu comment comment tu veux te réinvestir dans la société avec ce que tu veux faire et ton projet ta mission de vie on va y aller pour ça ben tu sais comme je te dis c'est que moi ce qui m'a toujours attiré c'est le monde des affaires ouais tu sais moi j'ai joué au hockey toute ma vie j'ai joué à Rouyn c'est sûr que de réinvestir dans le sport c'est quelque chose qui m'intéresse moi je t'en dis pour faire ça oui ok tu peux donner tes heures bénévolement mais qu'est-ce qui fait la plus grande différence je pense qu'est-ce qui est assez concret c'est l'argent comment répondre à un besoin si c'est l'argent on va être franc les bénévoles et tout c'est parfait on en a besoin mais à un moment donné si tu veux redonner ça te prend de l'argent moi mon objectif c'est de rentrer dans le monde des affaires de réussir de persévérer d'atteindre mes buts puis après ça justement je vais être capable de redonner sur qu'est-ce qui est plus tu sais sociaux social toutes les causes mais tu sais après ça tu sais là on s'en va dans le tout ce qui est rencontre d'affaires privées là tu sais on n'appuie pas nécessairement de cause parce qu'on n'a pas fait plusieurs fois on n'est pas capable de vraiment démontrer à ces causes-là ou à ces comment renditaires-là à ces trucs-là qu'est-ce qu'on fait la visibilité les résultats mais c'est sûr certain qu'on va rentrer des clauses des causes des causes c'est sûr certain qu'on va venir les appuyer avec les profits qu'on va faire avec les gens qui vont avoir là c'est sûr que ça va rentrer mais encore une fois comme je te l'ai dit c'est pas que je veux pas je vois juste qu'il y a beaucoup de chemin à faire avant d'être capable de redonner à la hauteur que j'aimerais redonner disons oui parce qu'en ce moment c'est de redonner à ton entreprise puis la faire grandir c'est la priorité puis tu sais j'ai ma copine j'ai ma famille oui en effet c'est ça oui bon c'est ça puis là c'est ainsi je suis à l'université aussi j'ai comme t'es manque beaucoup de temps fait que là tu sais donner en temps bien là si je donne en temps bien là c'est parce que là il faut que j'enlève du temps un peu à quelque part il y a plein de choses la vie c'est pas nécessairement facile à moins que comme je disais tantôt tu peux aussi faire ton 40 heures chez vous manger si t'es heureux il n'y a pas de problème mais comme moi je m'ouvre ça il faut que j'aille un projet sinon tu me perds fait que tu sais c'est ça il faut que je mette le temps j'essaie de gérer mon temps pour le mettre à la bonne place en focussant sur le fait qu'un jour ça va payer puis être en mesure après ça de développer puis de prospérer bien là après ça il faut faire comme ok là c'est le temps de leur donner la mission philanthropique c'est plus futuriste mais c'est comme Bill Gates il a son argent il peut aller bâtir des maisons sustainable dans l'Afrique bien c'est ça il y a bien du monde qui n'aime pas ça quand je dis ça mais moi je trouve que c'est un peu la réalité puis la vérité si quelqu'un qui donne puis qui est riche bien oui là il donne parce qu'il est riche mais avant ça ça se peut qu'il n'en donnait pas parce qu'il n'en avait pas d'argent puis je comprends qu'il y a du monde qui dit ouais mais tu peux donner autrement oui mais en même temps qu'est-ce qui aide le plus c'est l'argent le monde tourne à l'entour de l'argent c'est un peu c'est un peu selfish de dire ça mais c'est quand même ça la réalité est là t'as besoin d'argent pour faire du bon dans le monde c'est ça le processus je pense qu'il faut suivre un processus puis quand t'es en mesure après ça de redonner là tu peux redonner ton temps et ton argent parce que là si t'arrives à un step que t'as plus de temps parce que là t'es capable de tout automatiser t'es rendu au top donc là quand t'es au top t'es capable d'automatiser tout ce qu'il y a en bas t'as plus de temps plus d'argent là t'es capable d'avoir donné en espérant que c'est pas trop selfish comme réponse non mais non c'est parfait excellent merci Vincent pour ton passage t'as-tu aimé ton expérience yes toujours j'adore jaser comme j'espère que t'as pu remarquer oui oui c'est génial on aime jaser à jaser business on jaser business non mais merci merci pour toi merci justement de m'avoir accueilli donner la chance aussi de parler du projet de Phénoménat parce que c'est un projet je pense qui mérite à être connu oui je suis d'accord avec toi surtout au niveau des PME oui fait que non je pense que c'était super intéressant puis à une prochaine fois en espérant of course ce que j'offre tout le temps à mes invités c'est un part 2 que ce soit 6 ou 12 mois ok on voit où on se après tes deux filaments on va être rendu là après deux événements donc on pourra se faire un part 2 oui c'est ça avec les bons puis les mauvais côtés de ce qui s'est passé c'est ça avec les résultats ouais ouais c'est ça non c'est super cool excellent hey merci yes merci beaucoup hey salut ça fait déjà la deuxième fois qu'on soit dans cette même vidéo donc merci merci de ton attention puis merci de ta discipline parce que c'est un mince 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 pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin donc merci beaucoup de ta discipline ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important d'entrepreneuriat que oui la motivation c'est important mais la discipline c'est encore plus important donc merci de ton attention la meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast là vu qu'il est accessible à tous et gratuit il va rester gratuit ça c'est important de noter là à quelque part je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde en fait c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram stories d'en parler avec tes amis d'envoyer le lien à tes amis hey Matisse va donc écouter cet épisode là c'est super intéressant ça ça vaut de l'or puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast face à un niveau exponentiel donc merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast et bien sûr on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode donc bonne journée à toi